... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes là au dernier match de la soirée qui oppose l'ASC Diaméreau à l'ASC Fassmao. N'oubliez pas que les trois matchs qui se sont déjà déroulés se sont passés comme suit. L'ASC Mandela a battu l'ASC Yeou par un score de 1 but à 0. L'ASC Tienbi et Nassouroulaï se sont quittés sur un score nul de 1 but partout. Et l'ASC Sam Sam 3 a battu l'ASC Montagne 3 buts par un. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis là avec le président de la zone 10, à ma gauche, je vais lui demander comment vous allez, Monsieur le Président. Je vais bien, Alhamdoulilah. Voilà, Monsieur le Président, hier et aujourd'hui s'est déroulée la première journée de la zone 10. Alors, toutes les équipes ont joué. Derrière nous, il y a le dernier match qui est en train de se dérouler, qui oppose l'ASC Diaméreau et l'ASC Fassmao. Alors, comment trouvez-vous le déroulement des matchs de cette première journée ? Avant tout, nous rendons grâce à Dieu, subhanou wa ta'ala, Alhamdoulilah. On a démarré le CNP 2018-2019 de la zone 10 au niveau des stades Afsan Diogo. Hier, on avait deux matchs. Le premier match opposé, le ténat du titre, à savoir l'ASC Medinefas contre l'ASC Ngalem. Mais, on a compté une surprise aussi. C'est l'ASC Galem qui a battu l'ASC Medinefas, le ténat du titre, par deux buts à zéro. En deuxième période, s'opposé l'ASC Sekambaou à l'ASC Diapo, et c'est l'ASC Diapo qui a remporté le match par deux buts à zéro. Aujourd'hui, on a joué quatre matchs. Le premier opposé, l'ASC Yehoutem à l'ASC Mandela, qui s'est soldé par deux buts à zéro à propos de l'ASC Mandela. Deuxième match, l'ASC Nasroulaye, l'ASC Tén, le match n'est pas partout. Troisième match, l'ASC Samson 3 a renversé la tendance, en partant l'ASC Montagne, pour trois buts à un. Monsieur le Président, si nous voyons tout le dispositif que vous avez mis en place, les supporters ont répondu présents. Il y a toute une équipe d'organisation derrière vous. Vous avez organisé la première journée avec Brio. Quels sont les moyens que vous avez pris pour pouvoir réussir ce défi ? Tout d'abord, la zone a grandi, la zone 10. C'est une zone de référence au niveau du département de Pekin. L'année dernière, comme je vous l'ai dit tantôt, on a joué des marches 100 heures. La plus belle finale de l'Odécaf de Pekin, c'est la zone 10 qui l'a organisée. Nous touchons d'Ivoire. Cette année, on a renforcé tout, le dispositif secrétaire, le volet organisationnel, la mobilisation des supporters. Tout cette osmose, la zone 10 veut redorer le blason. Comme mon précieux décesseur, moi, mes sacs, je rends un fibrant au moins à laisser un lec qu'on doit perpétuer. Parce qu'on ne fait que sur ses pas. Maintenant, quel message allez-vous donner aussi aux équipes, aux supporters et à vos collègues pour les journées à venir ? Je lance un fair play, CNP zéro violence. On a 13 équipes. Malheureusement, on avait au début 14 équipes, mais l'ASC Diambarde s'est désisté au dernier moment. Maintenant, on a 13 équipes. Je lance un appel à toutes les ASC, aux supporters, de cultiver le fair play. J'ai un CNP sans violence, sans heure, et que le maire gagne. Monsieur le Président, en dernier lieu, comment trouvez-vous la collaboration avec LVision Media ? LVision, machin spécial, comme je vous dis, machin spécial. Et je remercie de passage mon ami, mon frère, Elaz. Il a un travail colossal au niveau de la commune de Diambouen-Sikambaou. pour vulgariser la zone. Je remercie LVision et je vous souhaite être le meilleur. D'accord. Merci le Président et bonne chance pour la suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 donc faire plaisir et faire plaisir donc j'ai eu 3 points donc j'ai eu 3 points et j'ai eu 3 points de vue l'équipe de l'équipe et j'ai joué le bar donc j'ai eu une bonne continuation donc voilà, bonne continuation Leigui, quel message que vous avez dit à vos supporters et à vos adversaires dans cette journée ? j'ai eu une journée de l'équipe je sais que c'est prononcé tout le temps donc toujours sur le camp nous avons toujours gagné donc tout le temps c'est les supporters malgré qu'il y a des gens qui nous aident mais ils nous ont identifié mais ils nous ont identifié quand ils nous connaissent ils nous sont venus à Tegin pour qu'ils nous aident et qu'ils nous aident malgré qu'ils nous ont identifié mais après peut-être ils nous ont lancé pour tous les AEC nous devons faire des fonds à créer donc nous n'avons rien merci M. le Président je suis là avec le coach de l'ACF Asmao coach, comment est-ce ? Amère on s'en est rapers t'esrapers on a perdu mais on en a perdu nous en avons perdu et nous ont gagné Mais je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Parce qu'un instant, les gens se sont tournés, pour leur dire qu'ils se trouvent dans le stade, et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette déception? C'est du football. C'est le football. Tout le monde, tout le monde. Ils ont été réellement faits, et ils ont été réellement faits pour les encouragers. Ils ont été réellement faits. Ils ont été réellement faits, et ils ont été réellement faits. Mais la chance de les joueurs de football, c'est ce qu'on a voulu. Ils ont été réellement faits. C'est la déception. C'est ce que je veux dire. Quelle message allez-vous donner à vos supporters, et à vos joueurs pour les matchs à venir? Ils ont été réellement faits, et ils ont été réellement faits. Ils ne savent pas de soucis. Ils ne sont pas très bien. Ils ne savent pas de soucis. En fait, ils ont été réellement faits. Ils ont été réellement faits. Les joueurs ont été réellement faits. Coach Djamirew. Coach, nous devons le mettre dans ce match. Parce que moi, je ne sais pas comment ça, ce match est ce qu'on va toi-même. Mais on a vu qu'on a éliminé à 2 buts à zéro. Quel dispositif pour réussir votre performance ? D'accord. D'abord, je gère vraiment toute l'équipe face-ball. Vraiment, encore une équipe qui est très importante, 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 qui est très importante. On a vu qu'il y a tout ce qui est juste à l'export. Bon, si vous vous êtes préparé, vous vous êtes prêts, vous vous êtes prêts, vous vous êtes prêts, vous vous êtes prêts. D'accord. Vraiment. Maintenant, quel message vous donnez à vos supporters, à vos joueurs, à vos matchs ? Bon, comme je disais, ce qui est un avantage. Quand vous êtes venu au premier match, vous êtes venu à la fin de cette année. Bon, ça a été un peu de l'argent, je sais que vous savez, c'est ce qui est venu à la fin de cette année. Ce premier match, il a deux règles, par exemple, les supporters, ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus, comme ça, ils sont venus. Vraiment, vous savez, si vous êtes venu à la fin de cette année, c'est ce qui est le même temps. Vraiment, je suis content, 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 je suis content. Bon, ils ont eu un instant, dans les 20 minutes de presse, ils ont eu un match. Bon, mais après, ils ont eu un instant, ils ont eu un match, pour cette première année, c'est un match, c'est un match, c'est un match. Merci beaucoup. Merci. 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 Générique